alors on va parler des réglages audio donc la partie un peu chiante mais nécessaire de tractors donc on a plusieurs options à choix donc là moi j'ai pas de cartes sont branchés donc je vais quand même passer avec toile en revue les choses donc on a la partie audio 7e donc c'est la toute première chose à regarder donc tu déroules ton menu là je pense tu as compris et tu viens sélectionner ta carte sont si tu as et suite comme comme ici tu peux directement il va souvent sélectionné automatiquement un tracteur va reconnaître la meilleure carte sont à sélectionner et va te la choisir ensuite un simple rate en dessous bien sûr que tu as compris plus t élevé plus tu as une qualité sonore qui sera bonne maintenant je pars au moins du principe que des tracts elles sont enregistrées en 4400 et c'est une question de latence en fait on va voir ça tout de suite tu as donc là une mémoire tampon et tu vois en dessous tu as le processing le output et le overall c'est en millisecondes et l'idée c'est d'avoir un donc là c'est extrêmement élevé d'avoir le taux millisecondes le plus bas possible ça tu peux le faire en réglant les deux paramètres qui sont à l'ombre déjà ça sous-entend si tu as une carte son tracteur moi je conseille vraiment d'avoir une carte son tracteur ou alors un un appareil tracteur le suite qui est déjà optimisé donc c'est des tracés des cartons qui sont optimisés pour jouer en 96 kilohertz donc là on va avoir déjà le nombre de la latence qui va diminuer et ensuite c'est marrant plus du 200 kilohertz mais tu que tu gagnes tu perds aussi en latence donc c'est parce que la carte elle est conçue comme ça et en fait tu tu vas ensuite choisir tu vois tu as la mémoire tampon là que tu peux augmenter ou descendre alors si tu vois quand tu la descends vraiment tout en bas tu arrives à 11 millisecondes tu la mets en haut là tu es à 50 millisecondes c'est énorme c'est énorme énorme surtout si tu fais du du scratch donc là ça va pas du tout le truc c'est que il va falloir tester donc tu vas tu vas te mettre à 512 tu vas tester tu verras si tu descends trop bas le son va commencer à craquer il ya des moments je sais pas si ça va le faire mais donc là moi j'ai pas de son qui est qui sort du large et le building output mais j'ai pas de son branché sur tractor donc tu vas tu vas voir dans ce qu'on peut peut-être brancher la carte son une carte son d'ancienne génération mais ça fera l'affaire donc on n'aura pas de son mais c'est juste pour le roi audiobit dj là il a reconnu toute seule donc là si je me mets en 96 j'arrive environ à 9 millisecondes à 512 et après tu vas descendre en fait comment dire tu vas tu vas descendre au fur et à mesure et puis tu vas essayer si ça craque s'il ya des petites coupures tu augmentes et une fois que tu as trouvé le juste milieu entre le parce que tu vas augmenter plus ta qualité va être va être bien enfin dans le sens où tu as c'est assez le chargement si tu veux en mémoire de du son il va te charger tant de temps en mémoire donc là il ya le processing qui va te charger en mémoire le temps de temps pour pour avoir un peu de marge au cas où si jamais le l'ordinateur il ramme en plus ton audio est puissant tout un cpu puissant plus le processing va être bas maintenant ça ça c'est la carte son donc on en voit quand j'ai une carton qui a un taux de millisecondes très très bas donc c'est pour ça qu'elles sont excellentes et maintenant le but c'est d'être le plus bas possible ici sans avoir de coupure voilà tout simplement en fait pas besoin de chercher plus loin et quand tu es à 7 8 millisecondes ça va dès que tu arrives dans les 10 ça devient déjà pas mal surtout si tu fais du scratch donc moi moi je reste en principe à 512 là j'ai 9 millisecondes ça me va très très bien j'ai une petite marge pas de souci ensuite là tu as les entrées donc il va te demander si c'est du time code vinyle time code cd ou si tu veux faire une entrée faune ou directement donc voilà donc si tu as directement le le son d'un vinyle qui rentre et là je peux le deuxième la deuxième je peux pas choisir j'ai une ancienne génération qui est automatiquement avec les amplificateurs donc time code cd si tu veux en fait tu dois choisir c'est parce que tu as sûreté c'est les transistors les commandes et les collègues et je ne sais plus moi dès que tu dès que tu branches ton ton cinch sur le dès que tu branches ton cinch sur la carte il ya différents niveaux d'amplification l'amplification phono a besoin ça c'est beaucoup plus faible comme signal d'entrée donc il faut amplifier beaucoup plus c'est pour ça que si tu te mets en mode phono puis que tu branches avec un cd dans le phono c'est seulement déjà fait ça ça donne un son horrible parce qu'en fait c'est suramplifié ça sature la table et la phono c'est tout simplement donc en tu passes à travers avec le avec un simple vinyle normal là il ya le swap channel ça c'est un truc que c'est tout con en fait tu branches tes platines tu te rends compte que tu t'es trompé dans tes branchements elles sont inversées et tu as déjà commencé la soirée tu étais un peu pressé ça arrive t'as qu'à venir faire un petit swap en fait des des platines tout simplement et le et après si tu veux tu inverses le cld tu fais un restore ça les remet dans l'autre comme ça ça te permet d'avoir les mêmes si elles sont branchées à l'envers c'est pas grave tu as tes platines qui fonctionnent juste là c'est si tu as un multiprocesseur sans principe tu laisses cocher c'est les processeurs en fait aujourd'hui ont plusieurs processeurs dedans donc moi là je crois que c'est je crois que j'en ai deux ou quatre je sais même plus tu vois et le programme gère en fait automatiquement la répartition des charges Output routing Output routing Soignez un peu mon anglais mixing mode est ce qu'on est en internal internal ou bien external donc c'est si tu as une table de mixage externe ou interne je m'explique quand tu as une table de mixage externe par exemple une djm le 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 processing du son se fait sur la table de mixage tandis que quand c'est interne comme ici par exemple le le les faders en fait c'est des contrôles midi qui viennent contrôler la table de mixage interne de tractors ce qui n'est pas le cas avec la djm donc c'est du contrôle midi en interne et là en externe on en va envoyer si tu veux bien chaque piste à une sortie enfin une entrée différente sur la table donc on a tu vois la sortie de la déc a la sortie de la déc b c a des output preview c'est encore là on a mangé enlevé tu peux prévisualiser les tracks à l'écoute sans enfin pré-écouter les tracks sans sans y charger dans une déc bon ça c'est un truc que moi je n'utilise pas par habitude de toujours avoir chargé mes morceaux dans les quatre decks que enfin j'ai toujours trois trois lecteurs en principe voilà puis ça là il ya le haut peut être fx return qui est directement lié on verra après avec l'input fx send ça en principe tu n'utiliseras jamais c'est si tu en as le jour où on aura besoin tu sauras à quoi ça sert en fait il ya des des modules d'effets séparés comme je sais pas les fx 1000 ça c'est vieux c'est vieux il y en a il y en a plein d'autres maintenant j'ai même plus les noms qu'ils permettent de faire de comment faire des effets avec un pionnier risan ils font pas mal de choses je peux te montrer fx 1000 par exemple je veux bien si internet veut bien se lancer les soucis que mon wifi je sais pas pourquoi voilà donc voilà ça c'est lui moi j'en avais un à l'époque et ça c'est juste une boîte d'effets qui va générer lui envoyé du son il génère l'effet il te renvoie le son avec l'effet généré et ça te permet tout simplement ce fx return donc ça c'est le l'output ça te permet de faire le circuit dans ce dans ce boîtier avec le fx send voilà voilà donc ça c'est pas quelque chose de super important pour nous donc du d'autant plus que les effets tractors sont vraiment largement suffisant pour faire des choses extraordinaires qu'on y reviendra j'ai un petit truc je te montrerai comment simuler les effets à la mal à skrillex on voit déjà certains qui se régalent donc j'ai enfin faire le wobble tu sais on va faire avec une petite loupe on va faire un wobble je te montrerai c'est assez facile à faire et puis ça a pas mal de ça à son effet voilà donc en gros si tu as un contrôleur tu te mets en interne sinon tu te mets en externe tu règles tes outputs pour chaque deck ici là la différence c'est qu'on a l'output monitor et l'output master donc ça c'est l'après écoute monitor et le master c'est la sortie qui va être enfin le master quoi il ya vu que le mélange se fait dans le soft il n'a pas besoin de régler chaque piste et là l'output record c'est si tu veux c'est comme le rec de la sortie djms tu vois ce que c'est en gros c'est une sortie qui est indépendante du volume du master qui permet d'enregistrer un mix comme ça tu t'en as tu peux tu peux me plug et ton machin sur sur un enregistreur audio par exemple et enregistrer ton mix et en faire un podcast par exemple au lieu de te faire chier aller réenregistrer à la maison c'est une petite astuce voilà le mode mono aussi donc ça c'est un truc que que je fais quand je suis en soirée que je sais pas au goût tout le monde mais je trouve que ça donne bien plus d'impact sur sa musique moi j'arrivais souvent derrière je lançais mes tracks les mecs qui m'a galé mais putain elles ont plus d'impact que moi tes tracks et bien c'est mon petit secret c'est parce que je me mets en mode mono donc on a un petit peu moins de il ya un petit peu moins d'ouverture mais vu que tu es dans une quand tu es dans une grande salle toi sont le son il ya tellement de riverbe de réserve que tu veux voilà ça se mélange puis ça donne plus d'impact sur la base et fait des essais si tu veux en fonction de la salle c'est vrai que ça peut varier mais essaye de te mettre en mono tu écoutes le le kick parce que c'est vraiment ça c'est ce qui tape là qui est qui est vraiment important quand tu fais de la musique électronique l'input routing donc ça c'est ça c'est le c'est utile si tu fais si tu es en tu fais du time code maintenant ça se fait de moins en moins tu peux brancher tes platines vinyles ou cd pour pouvoir contrôler tes tracks directement depuis depuis tes contrôleurs externes donc cd ou vinyles voilà donc tu mets en principe ça tu n'as pas tellement besoin de changer là on en a parlé avant du input une petite fxn et puis l'input auxiliaire ça c'est une excellente question j'ai jamais vu cette option là ça doit être nouveau apparemment alors mono ou bon ça doit être une entrée supplémentaire mais qui n'est pas disponible sur ma carte c'est peut-être pour enregistrer les boucles je je referai une petite vidéo après je regarderai ce que c'est et puis je t'expliquerai ça dans une autre vidéo parce que je suis un peu perdu voilà donc le midi clock là tout simplement ça c'est utile si tu veux si tu veux envoyer ton le midi pour synchroniser avec un deuxième par exemple si vous êtes deux vous jouez sur sur deux tracteurs différents mais vous voulez vous synchroniser en mode avec la synchro automatique vous pouvez il y en a qui peut envoyer le midi clock et l'autre il peut synchroniser sur ce midi clock comme ça vous êtes vos deux sets sont synchronisés ensemble vous synchronisez ça puis ensuite vous régler les millisecondes en essayant en calant vos tracks pour régler les petites imperfections qu'il y aurait éventuellement donc c'est déjà de la configuration un peu plus compliquée il faut deux cartes sans avec des câbles midi j'en ai pas ici oui j'en ai peut-être ici j'en ai peut-être ici ça me rappelle des vieux souvenirs voilà il n'est pas là non 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 il est là voilà donc tu as un câble d'in comme ça la caméra là mieux donc tu as c'est un si tu fais la mise au point s'il te plaît il veut pas il veut pas il veut pas c'est un câble c'est un câble fait d'in exprès pour relier les midis et ça peut se brancher donc les cartes de tractors ont l'entrée sortie en midi donc c'est vraiment pratique et je vais immédiatement découvrir mais je pense que ça existe aussi sur l'e-suit donc micro ouais j'ai ici l'entrée sortie du midi donc ça existe aussi sur l'e-suit ce qui est assez normal voilà niveau time code en fait là si tu veux si tu veux te mettre en mode scratch l'enclatale scratch contrôle qui vient changer ici le mode de de lecture donc là tu tu poses en fait ton disque vinyle et puis tu regardes que tu es bien un disque rond si tu es si tu es si tu es en vinyle et un disque carré pas un carré en fait c'est pas un disque si tu es sur cd donc là ça veut dire que ça te permet de savoir déjà si tu as mal réglé ton input si tu es c'est sur audio setup si tu t'es mis en time code vinyle et puis que tu mets un cd en input maintenant il va il va te sortir une merde va être n'importe quoi enfin beaucoup trop gros et si tu es si c'est l'inverse ça va te faire un tout petit disque donc le but c'est que tu es un joli disque ou un joli carré pour t'indiquer que tu es en ton time code est ok donc ça permet de contrôler très rapidement donc là j'ai pas malheureusement sous la main de quoi faire l'essai voilà donc ensuite tu as le track start position donc là c'est quand tu Attends maintenant je ne sais plus Sauf erreur c'est quand tu es au début Tu vas ah oui c'est juste toi là t'as ton vinyle Super vinyle blanc Quand tu te mets au début si tu veux le la t'as une minute chaque fois Le début si tu mets à zéro le début commence directement dans la caméra directement au bord si tu mets une minute il va commencer une minute deux minutes trois minutes il va il va toujours commencer plus loin en fonction de voilà si tu veux commencer par exemple ici avec ton avec ton début de morceau ben tu te mets à trois quatre minutes ça sera plus utile pour ceux qui scratchent Si tu es en 45 tours tu coches 45 tours donc là ça dépend de quel côté à quelle face de vinyle tu utilises Tracking alert là c'est quand tu arrives en fait au bout de ton de ton machin Donc là l'aiguille a deux doigts de sortir donc elle va se déclencher sur la fin je vais peut tâcher mon machin Load next track when flipping record Donc t'as fini ta si tu veux t'as une playlist à suivre et dès que t'as fini ta Dès que t'as fini ta track tu tournes le vinyle et tu remets l'aiguille et ça charge automatiquement la piste suivante Alors le Playlist crawling zone donc c'est le dernier le dernier petit bout là Si tu l'actives tu peux utiliser cette partie simplement pour chercher ça existe aussi c'est la dernière piste sur le cd pour chercher dans le Dans si tu veux dans ta collection en fait ici enfin il va il va faire une recherche comme si tu avais un jog wheel switch to absolute mode in lead in donc D'expérience ça marchait à moitié Donc dès que tu étais situé l'absolute mode il y a deux modes il y a le relative mode et l'absolute mode le relative mode Si tu veux peu importe où tu te mets quand l'imagine ta track elle tourne déjà elle est à une minute trente si tu te mets à si tu te poses ton aiguille là la track va simplement continuer son cours et puis et puis suivre le vinyle par la suite donc ensuite dès que tu bouges ton vinyle la track va suivre si tu as en absolute quand tu fais ça la la track qui est en train de tourner va se positionner par rapport au minute tâche ça veut dire que si par exemple tu te poses à deux minutes trente sur ton vinyle la track va aller à deux minutes trente aussi donc ça veut dire que dès que tu poses ton machin ça va changer complètement le l'endroit de la track donc là c'est les deux modes qui existent donc dès que tu dès que tu charges la track donc switch mode dès que tu mets une nouvelle track ça se met automatiquement au mode absolu si tu n'as encore pas lancé ta track c'est vrai que c'est plus pratique je retiens mon intelle la poche qui m'embête un peu et si sinon bah tu es tu et puis in lead in mode ça c'était un voir j'ai pas fait mais le voir ça fait ça fait longtemps il faut me pardonner je suis à la retraite de depuis deux ans c'est vrai que c'est des options je n'ai pas énormément utilisé à mon avis c'est quand tu c'est quand tu commences ta track depuis le début là pour moi le lead in donc c'est dès que tu poses ton dès que tu poses ton aiguille au début ça te met en mode master voilà à tester mais je suis presque sûr que c'est ça voilà donc c'est c'est tout pour cette vidéo j'ai passé un petit peu en vitesse j'ai un peu bégayé sur deux trois points vous m'excusez enfin c'est vrai que le time code c'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé à deux trois et je pense que ceux qui regardent cette vidéo c'est pas ce qui les intéresse le plus donc si tu regardes cette vidéo c'est pas ce qui t'intéresse le plus pour configurer enfin donc dans tous les cas tu verras c'est assez intuitif c'est assez pratique tout ce qu'il faut faire c'est c'est vraiment quand tu quand tu quand tu t'installes c'est regarder que t'es bien les quatre disques qui soient parfaits parce que ça peut arriver tout d'un coup que t'es une tête dire une un diamant qui soit cassé ou donc là tu le verras tout de suite sur ton sur ton truc ou bien alors tout d'un coup c'est pas c'est pas assez fort tu vois qu'il ya des problèmes avec la table avec l'entrée de la carte son je veux dire tu vas tu vas voir un câble aussi qui peut être cassé tu vas voir que le signal n'est pas totalement propre du coup tu risques en soirée d'avoir des sauts ou des problèmes voilà donc aussi si par exemple tu as tes vinyles des platines vinyles les basses qui tournent dans le club ça c'est un problème que connaissent tous ou les tente et tente et blitz si le si la le vinyle la platine vinyles et pas désolidariser du du plan de travail il ya les basses qui se répercutent directement donc tu as ton ton vinyle qui tourne t'as ton vinyle qui tourne comme ça et puis tu as l'aiguille dessus et puis avec la base t'as ton vinyle qui fait un rumble en fait ça s'appelle ça va dans une fréquence ça va vibrer et ça va ça va créer en fait alors si tu as un time code ça sera moins ça va moins affecté mais si c'est trop violent ça risque aussi de compromettre un peu le time code donc tu le vois ici dans le dans l'affichage voilà donc c'est à peu près tout on se retrouve la prochaine vidéo pour 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 la con et les configurations principales qu'on va voir le browser detail layout manager le film management voilà donc je veux juste voir encore un truc ouais alors on va on va aller avec ça dans la prochaine vidéo comme je l'ai dit je veux plus faire comme je le faisais avant donc partie membres une partie gratuite c'est tout c'est tout en mode gratuit le c'est plus facile d'accès je trouve et bon du coup on échange un petit like ou un petit suivi sur facebook sur youtube comme ça ça me soutient et puis tu ne rates pas les vidéos suivantes à la prochaine m Sous-titres par Jérémy Diaz